et bien bonsoir à tous et à toutes mesdames et messieurs bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien salut flavilloux mesdames et messieurs ce soir on est en stream pendant 5 heures c'est ça samedi soir il n'y aura pas de signe de vie de ma part samedi soir je vais me coucher tôt et dimanche je vais vous être en forme ça va être sympa le week-end va être au ralenti de mon côté ça va être horrible au moins ça me permettra de entre guillemets me recaler de me décaler comme ça je vais essayer de me crever la gueule au point de pouvoir me coucher tôt mesdames et messieurs je vais demain va être horrible il n'y aura pas beaucoup d'avancement sur le montage par contre c'est cool cette semaine j'ai pu avancer sur le montage de pokémon réunion je vais taper sur une sortie de la vidéo le 22 le 29 août donc un jeudi un des deux derniers jeudi de la de la du mois j'ai bientôt fini la première étape dans ce mode la plus longue la troisième étape va être pas mal longue aussi mais un peu plus dynamique quand même il est à la quatrième qui sera la plus rapide mais voilà je suis un bon 50% quand même du montage bientôt c'est un plaisir de faire du montage sur ça mais c'est très compliqué surtout pokémon réunion c'est très compliqué de faire ce que je veux avec c'est un jeu qui est beaucoup plus linéaire que les autres jeux mais voilà j'ai bien avancé le montage j'espère pouvoir le terminer en tout cas c'est le week-end terminer une bonne partie ce week-end je vous tiens au courant ce soir on a beaucoup de choses à faire mesdames et messieurs pourquoi parce que déjà on va mettre à jour notre tir à liste la tier liste des méchants qu'on avait commencé on va la mettre à jour avec les méchants des films batman de christopher nolan mais également avec les méchants des films the amazing spiderman de mark web on mettra cette tier liste à jour avec ces méchants là ensuite j'aimerais réacte une petite un petit article et leur boxe rapidement que j'ai vu passer sachant que quelqu'un avait découvrir les films de ce monsieur ce serait un plaisir de lui faire un petit réacte de ceux que je connais et puis après on verra un peu pour ce qui est le d23 voir un peu de la quelle heure il sera ce qu'on a organisé tout ça je vous expliquerai un peu tout ça et puis après ben si on a le temps avant on fera un peu de balles dures sinon on partira directement sur le d23 mesdames et messieurs et pour ne pas perdre de temps on va commencer à partir sur la tier liste rapidement tout de suite même à plat je mette la musique alors est ce que personne n'existe encore je pense que oui bah oui tu as des playlists oui bien sûr tu as des playlists par régime on va changer un peu je me suis rendu compte en faisant des tic toc que je vous mets énormément de balles dures sur les tiers liste on va changer un petit peu genre à mettre celle là histoire vraiment original on va mettre celle là ok on va vous mettre ça alors la tier liste mesdames et messieurs la tier liste tac les adaptations à mettre la musique à la musique je pense que si je vous la mets là non vous devriez la voir alors après parce que c'était un peu fort donc vous je mette là je pense pour les musiques normalement un peu mesdames et messieurs bien évidemment voilà monsieur monsieur zeym alors peut-être que le musique voulait mettre un peu fort c'est moi qui faut que je la baisse en fait et là quand je parle je parle plus fort que la musique la musique qui devrait déjà être bien audible ok mesdames et messieurs bon ça c'est bon s'organiser et on est bon la région de ouen sorte de changer avec une nice bien évidemment ok alors pour rappel dernière fois on avait avancé cette série qu'on avait créé cette série liste et je vous le rappelle avec la tier liste un petit peu que nous qui va être à nous quoi que moi je vais recréé et qui va évoluer au fur et à mesure des films ou des séries que je pourrais voir donc là je débarque sur une liste est ok super comme accueil d'accord small personne t'a demandé mais bienvenue à toi quand on a vu un film l sous dans la nuit en général on n'ouvre pas trop sa bouche quand on arrive sur un stream donc du coup on a placé pour l'instant ça fait 6 6 ça fait 7 méchants on va pouvoir rajouter pas mal de méchants quand même les classements vont pouvoir peut-être surprendre c'est ça qui va être sympa en vrai c'est que ça va pouvoir surprendre mais dans le fait de ne pas être connu là où j'ai le plus gros bonus c'est que si j'ai des avis de merde personne n'est au courant voilà donc on va commencer par ça tranquillement mettre à jour cette série c'est après on passera sur la critique et torbots ça vous verrez ça sera un peu sympa bon alors je rappelle vite fait la tier liste on a le roi la reine et déchets donc le roi la reine un homme une femme qui seront du coup ici les déchets bon évidemment il n'aura un seul enfin j'ai mis un s on peut en avoir peut-être plusieurs déchets potentiellement poubelles tiers non irréguliers c'est que des fois c'est un peu bon guerre mais des fois faut quand même un peu les faire foutre ok bah pas être plus simple bon méchant et gros banqueur évidemment l'homme sable peut s'asseoir à la même table coctopus et le bouffon à savoir la table des meilleurs méchants des sam rémy voilà donc là par exemple nous avons monsieur small qui nous dit que le méchant qui a éviscéré toute l'origine story autour de spiderman et qui a une fin est totalement éclatée qui s'en va en ayant tué des gens sans être arrêté par la police est un bon méchant ce que je ne considère pas bien sûr je parle à small carré parce qu'on se connaît hier ainsi si c'était clair que je ne connaissais pas je n'oserais même pas lui parler comme ça entendons nous bien que ce mot là un traitement spécial parce que je le connais quoi de même pour fabilou on sait jamais c'est des gens qui connaissent pas les habitudes du stream quand même ok alors mesdames et messieurs on va commencer par double face joué par l'acteur dont j'ai totalement oublié le nom malheureusement qui apparaît dans the dark knight donc on rappelle the dark knight on resitue c'est le deuxième film de la trilogie de de comment ça s'appelle de christopher nolan et c'est accessoirement le pire de la trilogie alors le pire veut pas dire qu'il est mauvais ça veut dire que les deux autres sont meilleurs c'est tout double face c'est vrai que ven up c'est bien meilleur que l'homme sable c'est irrégulier mais c'est bien mais c'est meilleur quoi c'est pas bien meilleur c'est juste meilleur double face en vrai double face il est pas mal parce que on a le temps de s'attacher un peu à lui il est présenté comme arvedent alors c'est un peu dommage qu'on ait aucune mention de lui dans le premier film mais ça c'est pas c'est pas la mort à la limite on attend de s'attacher à harvey dente et en fait au final j'aime bien comment il sort de la pièce elle est bien adapté au final on a une pièce qui a double face littéralement et au final l'accident finalement l'accident est plutôt logique au final en fait s'adapter christopher nolan a fait a fait des méchants de de batman quelque chose de très réaliste je veux dire par exemple razzle ghoul à aucun moment dans les films on parle on parle de l'eau de lazar des puits de lazar jamais c'est on en parle jamais bien christopher nolan a fait de ces méchants quelque chose de très réaliste quelque chose de très terre à terre donc pareil pour double face il a fait quelque chose de très terre à terre qui colle plutôt bien on n'a pas le côté mafieux mais à la limite dans le côté adaptation ça colle plutôt bien double face il fait quelque chose de méchant il sert il sert au développement il a un impact sur la saga il est bon alors c'est un bon méchant pour batman en plus alors je sais plus je crois que harvey dente n'est jamais au courant pour bruce wayne si mes souvenirs sont plus ou moins correct ce qui n'est pas un grand crime mais ça aurait été pas mal pour avancer un peu leur leur développement c'est peut-être le seul problème du personnage mais à la limite harvey dente est plus un méchant pour gordon que pour batman sur le film en vrai de vrai double face moi je le mettrais en dessous du fond alors c'est un bon méchant c'est pas encore le gros banger il manque un il manque un petit truc c'est léger il manque un petit truc mais en vrai c'est pour moi le double face est un très bon méchant d'ailleurs petite anecdote sachez que je suis extrêmement fan de sa version lego que je vous montrerai pas si je peux vous montrer en vrai c'est tout fait qu'en anglais longtemps j'ai été fan de ce qu'ils ont fait autour de double face en lego cette version alors c'est vers son avis mais c'est la soirée que j'avais connu la noire et blanche cela est pas mal cela n'est pas mal du tout également après celle là elle a un peu mieux lâché excusez moi c'est vrai que c'est le seul point négatif pour moi du film lego batman celui-là c'est que double face il pue la merde il a un caleçon en coeur là j'ai envie de dire c'est vraiment aller se faire voir moi j'aime beaucoup le lego donc vous étonnez pas si effectivement dans mon film lego dans la saga peut-être double face aura une grosse importance peut-être je kiffe le personnage en fait non voilà mais voilà james franco meilleur méchant des samarimis tu as fumé après pour moi c'est celui qui a le meilleur développement il est trois en fait c'est pas vraiment dans le dans le côté juste mais il a trois films pour se développer il développe sa haine tour de spider-man au fur et à mesure il meurt en héros enfin pour moi le méchant est parfait dans le dossier disney plus quand tu installes un jeu pas tous les dossiers tu as tous les fichiers du jeu moi c'est des fichiers disney plus pouvoir lancer disney plus sur mon pc sinon je peux pas le lancer donc j'ai tous les fichiers dedans les trucs vocaux les effets et les fichiers disney plus pour le lancer dans le pc sont pas le lancer va vous montrer parce que disney plus même pas c'est ça c'est une version expérimentale pas vraiment vous montrer c'est disney plus quoi bah là je vais pouvoir regarder batman et le fantôme masqué ça se reviendra sur disney plus par exemple à titre d'exemple par exemple Catwoman c'est une acaille la version de dark night rises joué par anathaway qu'en fait quand j'ai revu le film bon moi je l'ai kiffé c'est pas sur prime world il est nulle part je vais devoir le voir sur disney plus ça le disney plus américain la filiale de disney plus qui s'appelle f2 f2 movie mais t'inquiète c'est une filiale c'est canadien c'est c'est grébécois même pour être très précis donc du coup anathaway qui n'est pas mal du tout en vrai au delà de De comment s'appelle de tout ce qui est on va dire Acting de base de l'actrice parce que bon je pense que les gens les gens je pense connaissent plus anathaway dans interstellar je pense que c'est son film le plus connu peut-être populaire en tout cas Je pense interstellar c'est quand même très connu quand même mais son acting est excellent et je trouve que le film joue plutôt bien avec le personnage alors j'ai eu un peu de mal à mon premier visionnage du film sur le personnage en fait là quand je l'ai revu récemment j'ai kiffé le personnage j'ai kiffé le thème musical alors le thème musical est gros bangers en vrai quand je l'ai récolté j'étais en mode ah en fait le thème musical c'est une bombe le machin bon le costume est classique shit je préfère celui de michel pfeiffer mais tranquille ils sont plus connus c'est le diable emprada ah ouais ok diable emprada pour ceux qui connaissent du coup c'est quoi c'est quoi quoi fd movie la filiale c'est le disney quoi un site comme un autre quoi et donc du coup au final l'histoire du personnage pareil le seul problème c'est comme harvey c'est qu'on le voit on la voit que dans un seul film la fin de dark night rises c'est bruce wayne prend sa retraite et il va faire servir avec celina alors c'est mignon mais tu sais qu'ils connaissent et là depuis un film donc ça fait un peu bizarre de forcer un petit peu cette histoire d'amour mais en finale dans le reste du film elle est logique le moment où elle dit on est une bonne poire on est deux bonnes poires ou une connerie comme ça ça passe plutôt bien le côté où elle est un peu gentille et qu'elle a des limites des limites dans la criminalité son côté sa ruse est mise en avant en vrai c'est pas mal après j'ai un tout petit peu de mal avec son alliance avec bain qui au final n'est pas forcément mise en avant dans le sens où on voit pas bain la menacée directement ça peut être à double sens ça peut être très bon aussi ceci dit mais voilà quoi donc en vrai qu'à tromane je pense je la place en bon méchant ici en fait en en dessous de harvey d'un qui quand même un peu plus mon kiff de mon côté mais elle excellente quand même en vrai moi j'en mettrais là on était avec les québécois ouais c'est les habitants du québec c'est non quoi je vais fâcher des gens mais Le bouffon vert de dandy han est un énorme banger le personnage en un seul film est un meilleur méchant que james franco en trois films non c'est pas la compétition ouais l'un l'autre non c'est la compétition de tous les méchants mesdames et messieurs imaginez non oui vous arrivez dans ce amazing spider-man 2 déjà le meilleur film de comic book movie qui n'est jamais existé sur terre vous arrivez on vous introduit harry osborne harry osborne qui est la déception de son père même temps son père l'a même petit peu on a une relation à double sens le personnage est déjà amené comme étant déjà en sursis il arrive c'est il est déjà en sursis on le voit être ami avec peter dès leur première rencontre on est en mode vas-y c'est les best friends alors pareil un peu dommage qu'on ait aucune mention de amazing 1 mais ça la limite je pense qu'amazing 1 ils n'avaient pas prévu de faire la de ferrari osborne mais tranquille Le nombre de fois où ils ont mentionné norman mais jamais harry dans le premier quelle catastrophe c'est un énorme banger ensuite on voit qu'ils sont amis et on voit que harry est très intelligent qu'il est amené à comprendre que spider-man est le produit d'oskorp d'oskorp énorme banger dans la saga amazing il va vouloir contacter spider-man et là on va avoir la meilleure dualité en termes d'écriture c'est à dire que là aucun des méchants de spider-man dans cette dans cette liste n'a une meilleure écriture en termes de dualité avec leur héros dire que harry c'est simple c'est le meilleur ami de peter mais il voit peter le trahir donc peter lui prend ses espoirs qu'est ce que fait harry il prend l'espoir de peter déjà la dualité est là ensuite ils ont le même venin tous les deux dans le sang donc c'est un combat à force égale ensuite il ya le côté bah évidemment combat final de la saga malheureusement vu que la saga n'a pas de troisième film qu'on a un combat qui en sommet de leur force aux deux pouf le gros combat et on a tout simplement le fait que c'est pas un random qui va arrêter dans la rue le plus gros problème pour moi du bouffon vert le seul truc qui l'empêche d'être en gros banger c'est qu'il a aucune dualité que peter s'il le croise dans la rue il le dit bon bah t'es un méchant bah faut que je t'arrête sinon tu vas tuer tes potes investisseurs de ta boîte ah non harry il a une vraie haine envers peter il a une vraie haine c'est toute la destruction les amazing le amazing 2 notamment c'est une grosse déconstruction de tout l'espoir qu'apporte spider-man en vrai c'est un gros banqueur d'écriture en vrai si en plus de ça on met en avant qu'évidemment harry à un côté bien plus horrifique je veux dire le bouffon vert ça fonctionne très bien avec l'armure mais le côté de déformation humaine est beaucoup plus approprié à mon avis quoi vous faites que le bouffon vert il ya un look effrayant il ya quand il arrive charles assad entre les deux et qu'il dit peter avec ses dents de carnage de carnation c'est une énorme claque pour moi le look du personnage est incroyable après le planeur est un peu mieux et un peu mieux mais ça c'est la technologie d'aujourd'hui en fait je suis trop en hausseur désolé non il faut on rappelle madame et ses messieurs que sur les torres box ce monde a lâché trois étoiles à amazing spider-man 2 voilà bain alors bain 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 je sais pas où je le mets bain c'est classique aussi c'est un très bon méchant mais le truc c'est qu'il finit un poil trop comme un pion le fait que le reveal soit que c'est juste le pion de thalia c'est un poil décevant et peu à plus on a ce côté une fraude le fait que bain n'est pas qu'il est intelligent bain il a son plan c'est lié à la ligue d'assassins ou à ligue des ombres je sais comment ça s'appelle en vève dans dans les nolan et en fait le truc c'est que jusqu'au twist c'est bon je pense à jusqu'au twist c'est large bon le truc c'est que dans le twist on apprend qu'il n'est pas si intelligent que ça c'est un peu dommage pourtant parce que dans les comics je vais vous dire un truc qui m'a beaucoup fait qui m'a beaucoup plu dans les comies sur bain c'est que bain a deviné l'identité de batman juste en le regardant en fait il a regardé batman il a vu comment il s'est déplacé il a regardé bruce wine il a vu comment il s'est déplacé les deux se déplacent pareil mais en plus batman il faut quand même qu'il soit riche pour avoir du matos il a fait lien batman bruce wine gros banger devant sa main plus direct la bain alors certes il a il est très bon en tant que méchant c'est à dire qu'il fait s'écrouler la ville sur elle-même il fait en effet s'effondrer toutes les institutions et le tribunal le tribunal avec avec l'épouvantail lui il n'y assiste pas il a quand même des valeurs entre guillemets bien à lui c'est clean il a les combats il a des meilleurs combats c'est excellent c'est clean de fou c'est irrégulier non c'est pas que c'est irrégulier bon le combat est pas mal même s'il meurt un peu comme de la merde il meurt de du coup de la bat moto de quatre fois man il meurt un peu comme de la merde malheureusement mais en vrai vas-y c'est ça passe il ya une carrure il a battu c'est le seul qui a battu batman en combat en fait dans la trilogie de l'homme j'aime beaucoup ça aussi c'est nul par contre personne ne se connaît clarkens se cache beaucoup mieux mais clarkens c'est marrant parce que ça se base dans les comics il basse ça sur le fait que personne n'irait imaginer qu'un dieu se trouve parmi les humains c'est très intelligent en vrai j'aime beaucoup l'écriture de ce personnage sur ça autant je suis pas un grand fan de superman pourtant j'aime beaucoup l'écriture qui autour de ça ouais après bain son masque j'aime pas spécialement non plus de fou mais j'aime beaucoup sa veste dans en termes de look j'aime bien ce qu'il a fait à la ville en vrai bain je pense je le mets là ben tu penses que je n'en prie bon mort très bon méchant ouais bon méchant à la limite du banger mais comme ça quoi bien sûr d'avoir me parait par a été le premier film à voir où il doit ça je l'avoue j'ai jamais vu que ça m'intéressant mais je fais des stats ce film il est stream et le filon il est stream et les streamers sement mérité alors des chocs j'ai un truc à dire sur des chocs en vrai mais alors je suis un connard est ce que je vois plus ma souris en fait c'est chaud ok c'est moi j'ai plus ma souris en fait j'en mets la musique d'avant mais comme ça mais non bain bain tu suis pas uniquement c'est l'heure d'être chaud d'être chaud d'être chaud sachez que cette image là là ça là ça je vais pas ouvrir voilà ça là ça actuellement en termes de film en termes de live action c'est la seule rencontre live action entre des strokes et des chocs voilà je vous pose sur ça là cette image là c'est la seule sur 20 ans de cbm c'est la seule image des chocs des strokes en live action voilà pensez-y un petit peu dites-vous ah ouais putain et voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc des chats mesdames et messieurs des chats en vrai moi je suis fan du personnage donc évidemment je vais pas être objectif mais en vrai de vrai il fut juste taf après il est en homme de main c'est dommage qu'il est pas le côté un peu plus mercenaires mais vas-y ça vite fait dit donc en fait si on suit la logique du film techniquement de ce que je comprends moins de la logique du film là le des chocs qui est là c'est un membre de l'ex assassin quoi en théorie vu que les hommes de bain sont des hommes de l'ex assassin en théorie des chocs est un membre de l'ex assassin ça me mettrait plutôt bien donc ça peut rire j'aime bien le méchant parce que il a un côté très humain par rapport à bain c'est à dire que déjà on a souvent des réactions sur lui quand il ya quand bain dépasse deux trois petites limites on voit que même lui il est en mode avec quand même quoi il détourne un peu le regard il est pas très bien on a le côté où lui c'est le méchant des flics pas forcément le méchant de batman ni forcément le méchant de c'est le méchant des flics genre lui il meurt enfin en théorie il meurt dans le troisième film contre le flic qui se suicide pas qu'ils sacrifient plutôt c'est le flic qui le tue en sacrifiant et j'aime beaucoup parce qu'au final ça fait de lui on va dire plus l'ennemi du peuple de gotham plus que l'ennemi de batman donc j'aime bien l'idée après vous voyez c'est une petite référence à deadshot donc je suis un peu fan évidemment en vrai de vrai ça pour moi c'est un bon méchant mais à la fin il fait son taf on peut ce qu'on lui a demandé il est un peu marquant parce qu'en plus il est quand même casté par un acteur qui qui est bon dans les autres rôles enfin moi dans punisher ce mec m'a marqué quand même un acting de baiser donc en vrai deadshot bon méchant pas exceptionnel il fait juste qu'on lui a demandé il fait le taf bien casté donc ça joue aussi par rapport voilà après l'impact n'est pas énorme mais juste le côté symbolique de ce qu'il représente moi j'aime bien le rhino alors le rhino vous allez me trouver me dire que je surcote mais en vrai le rhino c'est la même merde que lui en fait grosso modo grosso modo c'est que le rhino de amazing spider-man 2 encore une fois Moi je le mettrais là le rhino c'est déchet mais pas du tout en fait le truc qu'on oublie beaucoup les batman de nolan l'ont beaucoup fait les spider-man tous les spiderman compris ne l'ont pas trop fait enfin ils ont essayé vite fait que le choqueur mais ça s'est chiant un peu dessus je trouve le rhino c'est le méchant qui est dans la vie de tous les jours de spiderman c'est à dire que oui sur un film spiderman vous allez avoir des méchants principaux vous allez avoir électro vous allez avoir d'autor octopus qui vont marquer tout le film mais spider-man c'est un héros de tous les jours c'est à dire que tous les jours il va aider on a une séquence dans amazing où il est tous les jours en train d'avoir des bleus sur son corps tout ça le rhino c'est le genre d'ennemis de tous les jours c'est pas s'il y avait un film spiderman et que le rhino était le méchant principal tout le monde s'en battrait les couilles parce que le rhino n'est pas un méchant intéressant là en termes de ce qu'on lui demande dans le film c'est un méchant d'un trou un méchant d'autre on il a une armure alors déjà l'armure moi je vais vous dire un truc qui est très impopulaire mais le fait que les sinister six soit développé par oscorp je suis sûr ça aurait été bangers après avoir pour certains mais là comme tel qu'ils avaient commencé par le rhino et le mec au chapeau très mystérieux je pense que ça aurait pu être gros bangers donc je suis très fan de l'armure qui vient de d'oscorp l'acteur on va dire l'acteur il fait son taf on ne demande pas plus qu'on plus il fait le débile bon voilà c'est le rhino c'est pas un mec intelligent ni marquant ça va faire je trouve alors fallait que ça reste un caméo c'est un petit caméo au final parce qu'il fait l'intro et l'intro est les bangers et après il fait la fin et pas le teaser sans arrêt après il le tease parce qu'il devait y avoir un 3 quoi mais comme les fans sont des excusez moi de le dire je vais dire un terme si vous êtes sensible des oreilles boucher les vous mais on va dire que les fans les anciens fans d'amazing sont des fils de pub parce que vous n'avez pas rempli les cinémas en conséquence donc ils ont pas fait de trois parce que vous n'avez pas su faire et coller avec ce qui était demandé malheureusement vous l'avez flouper le film à mais sony tu me vois ce merde sony ils ont fait que de la merde dans leur vie je veux dire j'ai beau aimer les films vénom l'idée de faire des films sur vénom personne n'a demandé quoi faire un film faire une duologie teaser la saga des clones mais ne pas finir amazing 3 ni speeder 24 d'ailleurs je suis dans le cadre du effet ce selon moi les gens sont là en mode oui oui spiderman 4 pas nécessaire amazing 3 nécessaire moi je suis pas fan de sam remy pourtant spiderman 4 devrait être fait à mon avis quoi mais bon mais après il a c'est qu'il a il a géré de fou il a fait un banger tu vois mais je dire voilà ils ont merdé leur com voilà quoi mais il a fait un banger avec d'un vrai le rhino c'est l'incarnation des méchants de tous les jours de spiderman c'est le méchant en mode bah vas-y t'es après ça baisse sa dangerosité pour un membre les sinister six ça baisse ça que c'est pas un gros banger parce que pour teaser une nouvelle équipe mais montrer que le premier c'est un méchant random dont ça baisse la dangerosité voilà après la remue est triste par contre l'armure est extrêmement stylé ils ont sorti en lego et ça mais ça sachez que le plus le plus grand remerciement que j'ai à faire alors ça je partiens un peu hors sujet vite fait ça je le fais souvent quand je parle de ça par jour je peux vous montrer ça alors ils l'ont sorti ici ça mesdames et mesdames c'est le rhino de de amazing qu'ils ont sorti en fait tout simplement en lego c'est moi c'est un gros banger parce que je kiffe le personnage je kiffe l'armure et on a une armure qui l'armure robotique est très réaliste je trouve et en effet le plus grand remerciement que j'ai à faire le plus grand remerciement que j'ai à faire pour les no way home excusez moi mais c'est le fait de m'avoir donné en lego le lézard et électro en fait mon électro je l'avais déjà mais je veux dire mon plus mon plus grand remerciement de no way home c'est ça en fait quoi concrètement en fait je bas et puis et puis et puis le bouffon parce que le bouffon en vrai je le cherchais aussi est-ce qu'on le voit ici ouais y'a pas qu'on a pas de rapport avec la tirelige je sais là le bouffon vert version william defoe il me fallait en lego mais il est là quoi je suis heureux je suis comblé ça sera acheté un jour quoi pas maintenant parce que ce n'est pas une priorité mais sachez que je suis no way home le film est nul à chier quand je leur verrai je vais descendre les notes comme un connard mais il m'a donné des légo une caisse quoi l'épouvantail alors mesdames et messieurs l'épouvantail c'est très particulier parce que euh bah c'est ça l'épouvantail c'est assez régulier il y a une scène qui est gros bangers dans le premier film quand il va quand il va asperger falcon avec avec sa gueule son gaz j'aime beaucoup dans le dans l'asile le design du perso et gros bangers moi j'ai aimé dès le début le design du perso on le revoit dans le 2 c'est plutôt bangers j'aime beaucoup dans le 2 quand ils ouvrent le camion il est comme un roi et le juge dans le 3 j'ai pas trop compris pourquoi il n'y avait pas le masque non plus en fait le truc c'est il faut prendre les trois c'est comme sachez que l'autopu c'est le bouffon on reparlera quand on verra no way home on en reparlera un peu vous inquiétez pas là ils sont classés ça me réveille pas john watts pas encore mais du coup voilà on a l'épouvantail je pense qu'on va le mettre en irrégulier la question c'est où est-ce qu'on en irrégulier en vrai de vrai dans mon avis à moi je pense que l'épouvantail je vais le mettre ici oui si je suis pas encore où je le mets par rapport à la merde pas exagéré non plus quoi en vrai venom en fait le truc c'est que j'ai pas trop d'objectivité j'ai une préférence pour kylian murphy et pour batman à venom en fait quoi mais c'est un article qui j'ai vu une notif un top qu'ils ont sorti tout ça que j'ai envie de réagir parce que j'ai vu beaucoup de films de ce top là en vrai ouais je vais le laisser là l'épouvantail maroni alors maroni on est loin de la version de gotham c'est sûr mais la version dans batman 2 elle est pas mauvaise en fait c'est le méchant c'est un mafieux l'acteur et charismatique nous ça fonctionne plutôt bien et en plus il ya le pays à le moment où il est là en mode vas-y le joker il m'a saoulé le joker il dépasse les bornes je te donne il a donné les infos je sais plus si c'est au pli quoi batman enfin il ya un moment donné où falcon lâche des infos et j'aime plutôt bien l'idée au final ça m'a vu qu'il fait son taf je pense que falcon va être le deuxième hockey il fait son taf largement il fait ce qu'on lui demande on n'y a pas non plus des masses mais il fait ce qu'on lui demande il est marquant à son niveau ça un mafieux plus important que les autres parce que c'est moi les autres sont quand même basseurs random c'est pour ça que je les ai pas mis mais maroni sort du lot puis en même temps maroni on a deux trois lignes qui contextualise un petit peu sa rivalité avec falcon ça c'est plutôt clean pour le coup en vrai et on arrive à falcon justement et falcon bon falcon de batman je trouve que c'est un petit échec de mon côté moi je le mettrais là en fait le fun comme de de nolan parce que malheureusement le truc c'est que falcon c'est pas le mafieux random pour moi falcon c'est elle mafioso de gotham c'est c'est lui qui donne la naissance entre guillemets aux mafieux à tous les mafieux à la façon de gotham un petit peu mais dans les comics je crois que c'est vrai pareil le falcon c'est censé être le big boss que tout le monde respecte et tout le monde faire un peu sa gueule et là dans ce de nolan c'est un peu la petite merde qui se fait victimiser à droite à gauche alors j'aime beaucoup le respect qui s'est imposé par rasal ghoul au final mais je veux dire voilà falcon c'est en fait c'est un peu comme si on est on est en mode bon il nous faut une tête d'épouvantail enfin l'expression nous faut un épouvantail pour pour teaser un plus gros méchant ils ont tiré au hasard ils ont pris falcon major falcon n'aurait plus remplacé par black masque n'aurait plus remplacé par n'importe qui il aurait eu le même impact parce que c'est un random dans ses films malheureusement par contre il ya deux trois scènes un peu stylé quand même vu que au début du film du premier film en tout cas c'est lui qui tient la pègre entre ses mains c'est celui que bruce oui bruce à bruce va voir au début pour dire écoutez voilà ceci cela c'est vous le meurtrier tout ça ceci il ya un truc il ya un truc le grand rasal ghoul en vrai rase rase je le mettrais là pour moi à deux doigts du gros banger quoi mais rase c'est quand même j'ai enfin il y a mis sonne déjà on a quand même une ligue des assassins qui est quand même très stylé qui joue sur le subterfuge il a formé batman c'est plutôt stylé bon le plan de détruire gotham j'ai pas compris pourquoi il a insisté autant mais vas-y ça fonctionne au final il joue il joue sur la moralité de bruce c'est pas mal dans le premier premier méchant il va jouer sur les secrets alors on a aussi le côté c'est pareil tous les méchants de nolan principaux l'ont fait mais on a le côté où bah entre guillemets il se fait passer pour un sbire en fait on a le reveal alors j'aime beaucoup le reveal par contre parce que à la grosse différence du joker et de bain grâce à l'goul on a le reveal avec bruce par exemple bain au début du troisième film il est mêlé aux hommes demain et on va découvrir que c'est lui le méchant là on dit batman le savait déjà enfin quand il le croise pour première fois batman savait déjà qu'il était bain le joker la même chose nous on découvre que le joker se fait passer dans les hommes demain au final le joker quand batman arrive déjà qui sait alors que raz on a vraiment le reveal dans le manoir en mode il y a un homme qui veut vous rencontrer vous vous appelez raz al ghoul je prononce bien et là on a le reveal en même temps avec bruce ça a beaucoup plus d'impact que les deux autres ensuite bon la ligue d'assassins c'est quand même gros banger ça a une ambiance enfin ça a un impact pardon excusez moi sur quasiment les trois films le troisième film encore plus enfin le troisième film il y a quand même une sacrée alors ce que j'aime beaucoup c'est que la trilogie tourne autour de raz al ghoul c'est encore de bien premier film on est là on a une gotham où on sait si je vous dis gotham de base vous allez me dire c'est une ville de merde rempli de riz de poux on s'en bat les couilles de gotham donc si raz al ghoul la faisait exploser on s'en battait des couilles deuxième film on découvre que les gens à gotham bah c'est pas des pourris notamment parce que le joker les met à bout il ne craque pas la scène des bateaux est très marquante dans ce sens là par exemple c'est que bah voilà on les met à bout et pourtant les mecs ah bah vous voyez on est gentil donc au final là on se dit ah bah gotham finalement c'est pas que des merdes là dans le troisième film on revient comme dans le premier on revient à la menace de gotham va exploser gotham faut le purifier mais nous de notre point de vue on se dit ah ouais mais du coup gotham nous ça a évolué nous dans notre athée dans notre visuel dans notre contexte à nous gotham dans le deuxième film c'est devenu une ville où on se dit bah c'est pas que des merdes bon du coup on est un peu plus contre le méchant j'ai ras al ghoul finalement a quand même orchestré grosso modo la trilogie en termes de symbolisme moi j'aime beaucoup enfin dans ce que j'ai ressenti attention donc en vrai ras al ghoul c'est un bon méchant bien sûr euh le lézard bon le lézard je vais pas vous mentir là vous allez pas m'aimer non plus et sur le côté j'en ai un peu rien à battre mais pour moi le lézard ça va là et je parle mais alors très très bien français je crois c'est le lézard c'est un bon méchant alors attention quand on verra no way home il va prendre des balles perdues mais d'ici no way home le lézard est un bon méchant parce que c'est le bouffon vert en mieux c'est à dire que de base le bouffon vert ne devait pas être le bouffon vert c'est à dire que le bouffon vert chez chamarimi lui ont donné un côté schizophrène que j'aime beaucoup hein mais à la base le bouffon vert n'est pas schizo là où le lézard l'est vraiment et la différence entre les deux c'est quoi bah c'est la dualité avec Peter grosso modo le lézard et Kurt parlent beaucoup plus que Norman et le bouffon même si les deux c'est bien représenté mais en plus de ça on a beaucoup plus le Kurt enfin la scène où il va sauver Spider-Man à la fin la scène de la prison veut dire Kurt au final on le voit beaucoup plus que Norman et en plus de ça bah on a une vraie dualité qu'on souhaite avec Peter là où Kurt va commencer à devenir une espèce de seconde figure paternelle pour Peter entre guillemets un petit peu elle non c'est pas elle c'est le lézard là on va commencer à avoir une deuxième presque figure paternelle pour Peter il va devenir le méchant pareil on va avoir tout le délire autour du dos corp autour du venin qui va se construire non le lézard à part le style un peu esthétique un peu dégueulasse et à part le fait qu'on reparle pas du tout de lui alors qu'à la base on doit avoir le procès du lézard qu'à la base on a pas eu du coup dans le 2 je veux dire il a été pas très loin de passer en banger mais malheureusement voilà le lézard est quand même un très très bon méchant que je m'abstiendrai de laisser un bon méchant alors j'ai voulu parler de l'eau vite fait qui est le méchant le mafieux chinois dans The Dark Knight qui garde l'argent j'ai voulu en parler parce que moi c'est un méchant qui a un impact sur le film qui a une utilité et je me dis il sort assez de l'eau pour que j'en parle vite fait et en vrai l'eau c'est pour moi c'est alors je vais pas dire c'est l'eau ça serait un jeu de mot vraiment de merde de gamin de 5 ans mais en vrai l'eau pour moi il est en ok en juste en dessous presque au dessus même de Salvatore en fait l'eau il arrive il réfléchit à la place des mafieux parce qu'il sauve quand même leur argent et le joker arrive à le déconseur bon le joker il le défonce en 5 secondes mais ce que je veux dire c'est que l'eau a quand même carré les mafieux et qu'en effet après il s'est mis à couiner en 5 secondes quand Batman l'a amené vraiment devant la justice quoi j'aime beaucoup même le fait que le mec s'enfuit en Chine en pensant être serein que Batman vienne le chercher enfin j'aime bien tout ce que l'eau c'est pas le joker mais l'eau il pousse Batman dans certains premiers retranchements on va dire déjà de base dans le film et j'aime bien déjà cette partie là l'eau est un méchant qui n'est pas remarquant qui peut être oublié facilement moi je voulais en parler parce que quand même il y a un truc puis l'acteur qu'il a casté il est plutôt bon vas-y moi je le laisse enroquer quoi ah le joker alors je vais me faire des ennemis sur celui-là enfin le joker les gens vont pas aimer quoi enfin excusez moi mais chez moi le joker ça va m'arribe à m'arribe à ouais mais le joker il my book je veux dire il est pas mauvais en joker c'est pas le pire C'est bon d'être le pire C'est du chipotage ton truc Non c'est pas du chipotage C'est juste que le joker On a un joker qui Comment je pourrais dire ça Il y a du charisme oui Il a un plan béton Bon Son plan En fait le plan avec Comment il s'appelle avec Rachel Il n'est pas mauvais mais au final J'ai envie de dire Son plan a 2-3 secondes prix Il est venu à chier En fait le fait que les flics soient juste devant la maison Au moment où Rachel explose ça me fait dire Qu'à 2-3 secondes près Le plan du joker pue la merde Déjà voilà Le coup du téléphone C'est classic shit pas de soucis Tout le plan où il se fait attraper J'aime beaucoup la scène de la poursuite C'est un très bon méchant Et ce qui manque C'est la dualité avec Batman C'est la même merde Le joker au final il dit j'ai besoin de toi Oui mais enfin on a aucune C'est pas qu'on a aucun développement dans ce sens là C'est qu'on a rien dans ce sens là Il le dit une fois comme si c'était la phrase à placer Ça s'arrête là Le joker cependant a quand même 2-3 victoires Qui me plaisent plutôt bien C'est-à-dire qu'il a réussi à renverser Enfin son impact Va jusqu'à Dark Knight Rises C'est ce que j'aime beaucoup Le fait qu'il ait Alors c'est pareil Dans Batman Begings C'est Begings le nom On a déjà le nom du joker qui apparaît Parce que c'est le nom qui est iconique Ça c'est pas mal Mais à côté Je veux dire voilà Joker La scène du bateau Ça a échoué Alors c'est pareil Dans la trilogie C'est stylé Je veux dire là Le joker n'arrive pas à prouver Que Gotham ça pue la merde Alors que Bah si Gotham ça pue la merde Enfin je veux dire De mon point de vue La scène du bateau Même si elle est stylée dans la symbolique Bah dans la cohérence Ça pue la merde La scène du bateau Les prisonniers auraient dû faire exploser le bateau 30 000 fois Les prisonniers c'est des Enfin je sais pas si on se rend compte Les prisonniers quand même Il y a des violeurs Des assassins Des tueurs en série Il y a des tueurs Tout court Il y a des malades mentaux Enfin C'est pas des gens gentils dans le bateau Pourquoi personne n'a pris le truc Je sais pas Non ils ont un excès Un excès de bonté À ce moment là Et ça Certes en symbolique C'est banger Mais en cohérence Ça pue la merde Ça c'est le temps du joker Tout le côté autour du joker Finalement À ses limites Alors certes Il y a le côté où Comment ça s'appelle Le joker pousse Batman dans des retranchements Pas très légal C'est à dire que le plan Où on a Vendrian Freeman Sur la machine à écho Qui est dans tout Gotham Moralement C'est déjà illégalement C'est chaud Mais alors moralement C'est chaud aussi Et en fait Le fait que le joker Pousse Batman Dans ces retranchements là J'aime beaucoup aussi Cependant Ça manque de pousser le truc Le film En fait le film Est tellement partagé Entre Harvey et lui Que je trouve que le joker Est beaucoup moins marquant Que Harvey Au final Même si l'acting est banger Mais l'acting c'est l'acting Et encore Je trouve que l'acting De Nick Colson Est bien meilleur Mais celui de Jared Dito se tape avec celui-là Enfin voilà Le joker c'est quand même Des acteurs Qui sont quand même Très talentueux Qui sont bousqués Le portillon Sauf Joaquin Félix Mais du coup Voilà Je trouve qu'on a Un truc qui est quand même Pas mal Qui est un bon méchant Mais qui malheureusement N'arrive pas pour moi Dans le top Il y a beaucoup mieux Que lui Beaucoup plus marquant Moi le joker De Dark Knight M'a pas tant marqué Avec ça Je ne sais pas Je n'ai pas réussi A tomber dedans Ah Electro Oui mais Electro En fait On est tombé dans Enfin Electro On est là quoi Electro On est là Electro C'est C'est le bouffon En un peu moins bien Electro C'est le méchant Allez S'il te plaît Faut qu'il s'est un peu Là Mais ça J'ai supprimé Stop C'est un mix Un bol Je ne sais plus Ce que tu as Tu vois Tu peux voir Ce que tu as Affiché Ah t'as remis des points Alors on met trop de points Faudrait que je Je vais me noter maintenant De baisser Le côté strict De Nightbot Je vais me le noter Comme ça Je n'oublierai pas De le faire Je le ferai Pour le prochain stream La feuille est tombée Dans les néantes du PC On s'entendera demain Mais Electro C'est quand même le méchant C'est le bouffon au moins bien C'est à dire qu'Electro C'est la même chose Electro il était fan de Spider-Man Il était là en mode Oh Spider-Man Oh je t'aime Épouse-moi Il avait des miroirs chez lui Il était là Comment ça va Spidey Ouais ça va et toi Ouais ça va super Et ta journée Tu te souviens de moi Ah ouais Max Il était comme ça C'était gros banger C'était génant de fou Mais c'était gros banger Et le fait que Electro a failli En tant qu'Electro Il a failli croire Spidey Mais que c'est sa maladie En fait le mec est invisible Au jeu de tous Personne ne se souvient de Pas besoin de faire Le acting par contre C'est pour que vous ayez bien En tête La scène De laquelle je pense Le fait que On ait Le moment Très clairement Où Electro se dit Mon fan est en train De me remplacer Et même mon fan Ne me respecte pas Et qu'il a la haine Parce que de toute façon De base Electro C'est pas quelqu'un de rationnel C'est un malade mental De toute façon Je veux dire J'aime beaucoup ce passage Où il passe du Gentil au méchant Le déclic Qu'il a été excellent Le fait que Electro cependant C'est pareil Dans les comics Electro c'est un des Seconds couteaux C'est le mec Il apparaît Mais vas-y Osef On s'en bat les couilles Vite fait Ouais Mais les gars Electro juste après Qu'est-ce qu'il fait Il a intelligent dans le film Dans le film Il a créé Toute la structure Qui nourrit la ville En électricité Et voilà Le méchant n'est pas Osef Le méchant est très marquant Bon ils ont pris le style Malheureusement Des comics ultimate Donc en bleu Pourquoi pas Alors je crois Je vais checker ça Je crois qu'ils ont sorti Une version Avec l'oreillette Je crois Mais je suis pas sûr Parce que moi J'ai la version Où il a sa tête transparente Voilà Ils ont sorti celle-là En Lego Là c'est celle-là Que j'ai Tête transparente Qui est excellente Qui vient de Ah oui c'est ça C'est ça Avec le costume Je préfère peut-être Un petit peu En Lego Je verrai ce que je fais En Lego Vous verrez dans les films Mais Electro C'est gros banger C'est pas C'est gros banger Non parce qu'il n'est pas là C'est un très très bon méchant Très marquant Qui fait son taf Et qui représente parfaitement La destruction de l'espoir De Spider-Man Voilà Euh Talia du coup Alors Talia En vrai de vrai Chez moi Ça va là Talia Il y a des moments C'est gros banger C'est-à-dire que Toute la partie Où elle raconte son histoire C'est banger absolu T'es là en mode Talia c'est mon désolé Bizarrement quand c'est une femme C'est Non désolé de plus la merde C'est un peu bizarre Ce mot que tu me racontes En fait le truc C'est que Talia C'est la méchante Qui arrive Et qui Le truc c'est que Elle raconte une histoire On apprend que c'est la fille De Ra's al Ghul Le réveil est plutôt bon Bon Quand on le connait On s'en fout Mais Quand on mode banger Ah merci Je préfère C'est quand même Tu vois Faut équilibrer un petit peu Rien à voir Du coup ce que je voulais dire C'est que du coup Talia elle est quand même marquante Bon l'actrice est banger Désolé Une populaire opinion Mais la mort de Talia Est largement ok Vous en faites des caisses Juste pour en faire des caisses Quand elle meurt Comme ça C'est Finalement c'est normal C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Brad Pitt C'est pas Elizabeth Olsen C'est largement ok Vous en faites des caisses Pour en faire des caisses D'accord Non là où elle pue la merde C'est que Talia Je vais vous montrer Pourquoi Talia me va pas en fait Ça va être très simple Mais Vous allez prendre pour un malade mental Mais c'est C'est mon plus gros problème Sur ce film Je vais vous montrer Deux vidéos de Talia al Ghul D'accord Qui viennent de d'autres personnages Il n'y a pas le son C'est normal Juste attention Je vais vous montrer la première scène Regardez bien Voilà C'est Talia al Ghul Ça voilà Ça c'est la première scène Deuxième scène Je vais vous montrer Vous allez vite comprendre Peut-être à un moment donné Toujours Talia Pas de soucis Hop Voilà Voilà Non je vais vous dire Maintenant Ce que c'est que le plus gros problème Mesdames Me Même C'est quoi ça Vas-y Pas de soucis Ah ouais C'est du combat Ok C'est pas le jeu Arkham Ok On a un jeu Arkham On a pas le jeu Arkham Ouais Tu regardes du Loki Ouais Bon Bon ok Je l'ai pas Le plus gros problème du film C'est qu'elle ne se bat pas Enfin Talia c'est le même niveau que race En termes de combat Voir presque des fois un peu meilleur Dans le film C'est juste une madame Qui se déplace dans un camion Ça m'a tilté de fou Je crois que je vois Tout le monde rigole Parce que le public pue de la merde C'est tout Moi les gens n'ont pas rigolé Quand j'ai l'impression Oh ils en a Oh non Ils n'ont même pas rigolé Sur Dark and Crysis La dernière fois Non La méchante La méchante A un bon mobile Mais en fait Le truc c'est On se sert pas du personnage Elle est trop peu cotée Par rapport Quand à côté t'as Bane Deadshot Que t'as les Comment ça s'appelle Les retombées du Joker Que t'as l'influence De 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 Razal Ghoul Dans le film Malheureusement Talia Ne sert pas Si on n'est pas que du jeu Miss Castre Il fallait quelqu'un d'autre Personne n'aurait plus qu'à Elle est trop oubliable Elle est trop Marion Cotillard C'est une très bonne actrice Elle aurait pu Être pas méchante Même si elle n'est pas méchante Scène de combat Elle sait faire En plus si Elle fait très bonne méchante Dans Inception Toi tu connais Inception Tu connais très bien Inception Mais voilà C'est Elle n'a rien d'une méchante Elle fout le charisme Dans Inception Là Elle a le charisme Mais elle n'a pas la présence Donc c'est trop irrégulier Pour moi Pourtant il y a un truc Mais malheureusement Malheureusement Bon Ça c'est materialiste Actualisé avec Dark Knight Rises Et la duologie De Amazing Maintenant Début septembre J'actualiserai avec L'X-Men Une fois que la spoil Que vous avez des poules Ça sera passé Et j'actualiserai avec La trilogie De Tom Holland Donc évidemment Les méchants Qui sont déjà pris Dans ce top Tomberont sûrement Je pense notamment Au lézard Notamment à l'homme sable Qui va tomber Dans le poubelle tiers Ça me fout le somme Mais ça va être pure fact Et notamment Au bouffon Qui va monter un petit peu Je pense Octopus Qui va remonter un petit peu Et les trous Qui va descendre Voilà No Way Home Va changer un peu Des places déjà posées Et puis voilà On voit No Way Home Mettra un peu ça à jour Les X-Men On les rajoutera Et puis après On verra Comment on les met à jour Tout ça Mais voilà Mesdames et Messieurs On va download l'image Appeler Et on va fermer ça